et bien salut à tous c'est nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing du coup toujours pareil banggood qui m'a envoyé des produits alors là on va se retrouver quatre produits je sais pas encore ce que c'est parce que du coup ça fait super longtemps que ça devait arriver on a eu des soucis avec la poste donc à mon avis ça sera enfin c'est quand même moi qui commande et du coup j'ai commandé quand même des trucs full électronique donc ce sera que des trucs et que des produits électroniques on a discuté encore avec le gars de chez banggood et je pense on fera encore un partenariat du coup sur ce coup là on fera gagner des trucs donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou via dame sur twitter etc ce que vous voudriez bien gagner j'avais pensé à des kits d'arduino des trucs comme ça pour tout le monde je sais pas donc pour tout le monde c'est un peu compliqué pour tout le monde mais vous avez bien compris un truc pour pour le grand public donc peut-être des kits d'arduino ou no ou ou bien pourquoi pas des leonardo externe on verra bien enfin ça vous me le dire j'avais pensé aussi à prendre un peu d'nfc si vous connaissez pas encore bon voilà bref on va l'attaquer quand même si on n'est pas porti on va l'attaquer quand même si on n'est pas porti alors on enlève là dessus sur un petit papier donc on enlève le scotch tranquilo hop là alors ça c'est quoi je crois que j'avais pris ouais ça tout ça c'est un petit kit alors parce que on a eu de souci avec la poste ça fait un mois donc à mon avis c'est les petits kits et c'est parti ouais nice et donc là on a de la pince à dénudé pompe pour dessouder du coup cutter bon petit j'ai peur qu'on voit bien ouais petite pince un peu de un peu d'étain je n'ai même pas bon d'accord high quality ouais comme si tu allais me marquer qualité de merde et bon mais bon c'est rigolo tac ok bon voilà donc tout ce que j'avais prévu on a un nouveau petit fer donc j'avais déjà eu un petit fer et bon je sais pas et un petit voltmètre bon voilà ah non il fait en permettre non c'est un multimètre du coup pardon c'est un multimètre donc il fait à ce pas là d'accord ok bon bon nice voilà euh je sais pas pourquoi il vissait cette aide à pour le d'accord pour le faire à souder ok tac tac alors on va passer au suivant petit colis donc nice donc là c'est plus petit là pour moi je le sens alors qu'est ce qu'on a là dedans tac 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 j'ai pris aussi quelques câbles il me semble pour mon prochain KVM donc pour ceux qui ne savent pas je vous présenterai je vous montrerai un peu ce que c'est tout ce qui est KVM c'est pas mal c'est pour faire de la gestion de c'est tout ce qui est KVM en gros c'est des appareils qui permettent de contrôler en fait avec un seul clavier plusieurs machines donc c'est top à de la gaine thermo rétractable ça c'est grave cool pour terminer finaliser les petits projets ça c'est vraiment sympa ça j'en avais pris un petit peu j'ai oublié tac tac hop et qu'est ce que je suis en train de dire je suis en train de dire quelque chose ah oui oui les KVM c'est vraiment cool quand on a plusieurs machines en fait surtout que quand je suis dans mon appart c'est plus bien donc j'ai deux nouvelles machines des machines poubelle hein sur lesquelles je fais des tests sur lesquelles j'aime bien faire un peu n'importe quoi bah du coup il y a et j'aime bien tout simplement travailler dessus quoi et c'est un peu la merde toujours débrancher rebrancher donc un KVM lui il permet son rôle c'est tout simplement de avec un seul câble de tout simplement relier l'intégralité des ah des machines donc c'est vraiment très cool on a juste à switcher sur un bouton et ensuite tac tac encore les petits bon bah ça sauf qu'il y a des petits pas du bon goût et alors regardez ce qu'on a là c'est un petit thermomètre donc petit thermomètre voilà laser donc nice ça c'est juste pour prendre la température alors pas de mon CPU malheureusement enfin heureusement plutôt parce que ça veut dire que j'aurais des soucis c'est surtout pour quand soit j'ai envie de souder etc. ou pour les imprimantes 3D en bas bah c'est plus cool et en plus pour la gaine thermo rétractable voilà toujours sympathique d'avoir un petit thermomètre il m'en fallait un alors là ce poli donc là c'est le dernier ou l'huile est lourde qu'est-ce que j'avais pris en dernier ? j'avais oublié de prendre des lecteurs NFC donc j'ai un peu dégoûté ah je sais ce que c'est ça une troisième main comme on dit ok ah ça c'est nice alors attendez voilà on va procéder à ça donc on va on va on va quand même mettre un petit coup de couteau pour le fen juste là tac on va faire ça on va faire ça et voilà bon voilà c'était déjà ouvert j'espère que ça a pas pris de choc parce que ça ça a encore été mis dans ma botolette ça je le sens putain mais l'enfoir il m'a déjà pété encore hé le le gars je vais je fais dégoûté il m'a déjà cassé oh et l'arduno alors là ça c'est un petit arduino leonardo donc ça c'est nice pour alors non il manque un arduino je suis dégoûté ça fait chier faudra que je regarde dans les colis si j'ai pas un ah merde il manque un arduino j'avais pris un micro aussi j'en ai même pris deux je crois ça fait chier ça c'est un arduino leonardo donc ça permet comment c'est équipé d'une nat mega 32 il me semble comme puce si je me trompe pas moi je dois pas tomber ça doit être ça et cette puce là a la capacité de émuler des claviers donc c'est cool pour faire des rubber doki donc là on verra un petit rubber doki sur la chaîne si vous savez pas exactement ce que c'est c'est quelque chose qui permet d'émuler des claviers très rapidement et d'exécuter du code malveillant enfin malveillant pas forcément malveillant mais qui permet d'exécuter du code très rapidement sur une machine via des ports usb donc c'est vachement intéressant je trouve on peut exécuter des commandes powershell un petit script tout simplement donc ça c'est juste une troisième main donc voilà c'est pour souder ok je vous fais pas de dessin voilà donc là on a l'intégralité ok ah on a un petit ah putain non mais je suis dead par contre il me manque un il est pas dedans ou c'est moi qui est là ? il me manque un petit Arduino je vais regarder dans les colis vite face après bon tant pis et donc donc ça c'est pour émuler des claviers comme je vous disais donc c'est vraiment très sympathique voilà et bah sur ce je pense qu'on a tout donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voudrez bien euh bah gagner tout simplement enfin essayer de gagner enfin voilà euh je pense bien partir sur euh ouais pourquoi pas des Arduino Leonardo etc ah on voit ma jambe ouais bon je sais pas lui et alors euh tout ce qu'il y a Arduino Leonardo etc bon euh ou un petit kit Arduino Uno comme on avait vu dans le premier donc d'un pro vidéo ça peut être vraiment cool pour initier les gens un peu à l'électronique là en ce moment je suis en train de taffer on le voit pas là-bas mais bon j'étais en train de taffer sur un petit euh comment euh lecteur infrarouge euh enfin capteur infrarouge qui permet de détecter donc ça allume une bande lumineuse attends je sais pas si on voit si j'allume vite oui oh merde je vais casser ouais bon voilà du coup c'est une bande de vraiment voilà et voilà j'étais en train de taffer là-dessus avec les Arduino donc euh peut-être qu'on verra un petit vidou voir le jour là-dessus et voilà je pense que ça sera tout euh bah j'espère trouver de l'autre Arduino et je vous le tiens au jeu euh enfin envoyez-moi un message pour savoir si vous voulez euh qu'est-ce que vous voulez euh euh gagner etc de toute façon vous avez le site sur Banggood vous pouvez ajouter un petit coup d'œil après je peux pas faire gagner des trucs énormes hein vous voyez bien c'est des c'est des petits produits hein une vingtaine d'euros ça serait bien qu'on en fasse gagner 2-3 voilà bon sur ce c'était Ethni euh euh on se capte euh je vais bientôt une nouvelle vidéo sur le cracking euh on sort un truc euh parce qu'on est en train de faire un petit CTF donc euh une petite vidéo là-dessus euh ça sera un cracking un peu plus compliqué euh une vidéo plus longue comme euh j'ai bien compris et voilà euh bah euh on se capte du coup elle sort bientôt voilà ça sera tout allez ciao tout le monde c'est parti